Sarah Michelle Gellar évoque des buts compliqués au cinéma. À la fin des années 1990, Sarah Michelle Gellar se faisait connaître du grand public dans Buffy contre les vampires. Rôle principal de la série a succès arrêté en 2003, l'actrice américaine qui a depuis campé plusieurs autres personnages. Reste sans aucun doute l'éternel Buffy sumé, la blonde tueuse de vampires. Si elle a acquis une notoriété internationale et immuable grâce à cette production, la carrière de l'américaine n'a cependant pas toujours été un long fleuve tranquille. Aussi, elle se souvient d'un début de parcours au cinéma pavé d'embûches et fait de tournage à l'ambiance nocive. Invité de l'événement Power Women Summit, qui donne la parole à plusieurs femmes influentes dans le milieu du divertissement, organisé par le site internet de Wara Mercredi à Los Angeles. Sarah Michelle Gellar est revenue sur ses débuts devant la caméra, dont elle garde un souvenir quelque peu amer. Au cours de l'entretien, celle qui a fait une pause après le décès de Robin Williams a remarqué avoir mal vécu son évolution sur des plateaux presque exclusivement dirigés par la guente masculine et sur lesquels la sororité n'était pas de mise. « Pendant si longtemps, j'ai été sur un plateau qui, je pense, était connu pour être un plateau masculin extrêmement toxique. » « A-t-elle remarqué ? Avant de poursuivre, et donc c'était ancré dans ma tête que c'était ça quoi tous les plateaux ressemblaient. » « Et que les femmes étaient montées les unes contre les autres, que si les femmes devenaient amies. » « Alors nous devenions trop puissantes, donc vous deviez garder cela à distance. » « Si la star n'a pas énoncé directement le nom du créateur de Buffy contre les vampires. » Joss Whedon, elle avait cependant soutenu Charisma Carpenter, l'interprète de Cordelia Chasse dans la série. Lorsque cette dernière avait dénoncé publiquement le harcèlement perpétré par le réalisateur sur le tournage. Suite à ces mauvaises expériences, Sarah Michel Gellar remarque l'importance d'accorder plus de pouvoir aux femmes encore trop peu nombreuses au poste de direction, maintenant que j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup plus de femmes et d'hommes qui soutiennent également les femmes. « J'ai réalisé à quel point l'expérience peut être facile, mais, malheureusement, nous en sommes encore à ce stade où tous ces départements doivent souvent être occupés par des femmes pour que nous ayons une voix. »